Le ferrage d'un meuble, c'est une étape de fabrication qui est cruciale et qui vient très souvent à la fin de la fabrication. Cette étape est tributaire des usinages précédents et va être vraiment au centre des critères de qualité et du bon fonctionnement du meuble en question. Qu'est-ce que c'est que le ferrage? En fait, le ferrage, c'est la pose de la quincaillerie. Je vais vous présenter aujourd'hui la pose de la quincaillerie, le ferrage de la chaise d'escabeau en ce qui a trait à les charnières. Les charnières vont servir à ce que notre meuble articulé passe d'une chaise à un escabeau. Pour réaliser la pose des charnières de la chaise d'escabeau, on va avoir besoin de matériaux et de certains outils. Dans un premier temps, on va fabriquer un petit gabarit qui va nous permettre de caler la charnière à son emplacement final et de la caler selon sa forme générale extérieure. Pour fabriquer le petit gabarit, on va avoir besoin des charnières qu'on va vouloir installer, de deux petits clous à finir manuels de 1 pouce et 1 quart de longueur, d'un morceau de contreplaqué de 1 demi-pouce d'épaisseur par 2 pouces de largeur par 10 pouces de longueur. On va avoir besoin d'outils, une mèche à percée de type bras de pointe de 1 demi-pouce de diamètre et de deux limes, une lime à bois demi-ronde ainsi qu'une queue de ras pas trop rude. On remarque que la charnière a des petits coins un petit peu tranchants sur les bords. On va vouloir rectifier ces petites pointes-là pour venir usiner un beau rayon qui est bien rond qui va venir épouser la forme de notre gabarit. Première étape, ça va être de faire un traçage sur notre pièce de contreplaqué pour bien centrer notre charnière sur notre gabarit. Alors, on va devoir tracer une ligne sur toute sa longueur parfaitement centrée et une ligne aussi sur sa largeur, encore une fois, parfaitement centrée. On va ensuite positionner notre charnière de façon à la centrer parfaitement et on va sermer des petits trous pour la situer. Donc, les petits trous aux extrémités, juste à l'œil, on va les centrer sur nos lignes et le pivot, on va le centrer sur la ligne centrale de longueur. Quand on est en place, on vient tracer tout ça. On va se tracer ensuite, à partir du bout du dessin de la charnière, on va venir se tracer à un quart de pouce du bout complètement sur la ligne du centre. Ça va nous donner l'endroit où la pointe de la mèche Brad Point va devenir faire son perçage. La prochaine étape va être d'aller sur la perceuse de la colonne avec notre mèche Brad Point d'un diamètre de 1,5 pouce et percer bien centrée sur nos petites marques pour venir épouser la forme circulaire du bout de la charnière sur notre gabarit. La prochaine étape La prochaine étape On va venir rentrer dans notre matière par ici, par un des coins. On va essayer de rentrer directement par le centre. Puis, on va suivre nos lignes. On va tourner sur nos traçages et on va couper vraiment, vraiment le plus près possible de nos lignes. É yep ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors notre objectif, ça va être de venir rentrer notre charnière dans l'ouverture qu'on vient de faire. On voudrait que ça soit le plus serré possible, le plus précis possible. Alors pour les ajustements, on va finir ça à la lime et à la queue de roche. On va terminer en venant taper deux petits clous à un demi-pouce de chaque bout. Alors on va se faire une petite trace à un demi-pouce au bout, toujours sur la ligne de centre. Et on va venir taper nos petits clous à finir d'un pouce et quart. Ils vont nous servir, tapez-les pas jusqu'au bout, juste pour qu'ils dépassent un petit peu. Ils vont nous servir à fixer notre gabarit sur notre chaise lors de l'usinage. Sous-titrage ST' 501